La Bible en français courant. Introduction à la deuxième lettre aux Thessaloniciens. Dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul reprend un point déjà abordé dans la première lettre, le problème posé par la venue glorieuse du Christ. Ce sujet continue à agiter les chrétiens de Thessalonique. Certains d'entre eux, en effet, prétendent que ce jour est déjà arrivé. D'autres refusent de travailler en raison de l'imminence de la fin des temps et vivent alors aux dépens des personnes actives. La lettre vise donc à corriger les idées erronées qui troublaient l'église de Thessalonique. L'apôtre commence par remercier Dieu pour la foi et l'amour dont les chrétiens de Thessalonique font preuve. En même temps, il demande au Seigneur de leur accorder la persévérance dans le service auquel ils ont été appelés. Chapitre 1, verset 1 à 12. Immédiatement après, il en vient au thème central de la lettre, c'est-à-dire à l'enseignement concernant la venue glorieuse du Christ. Celle-ci ne se produira pas avant que soit apparu un mystérieux personnage, l'être méchant, qui portera à son comble la révolte contre Dieu et l'opposition au Christ. Chapitre 2, verset 1 à 12. Face au déchaînement de la puissance du mal, il est nécessaire que les croyants demeurent fermes dans leur fidélité à la bonne nouvelle et qu'ils ne se lassent pas de prier. Chapitre 2, verset 13. Au chapitre 3, verset 5. C'est avec énergie que l'apôtre s'en prend ensuite aux paresseux et leur oppose l'attitude de ceux qui travaillent pour naître à la charge de personnes. Chapitre 3, verset 6 à 15. Bénédiction et salutation apportent une brève conclusion à la lettre. Chapitre 3, verset 16 à 18. La célèbre parole « Celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger non plus » chapitre 3, verset 10, met le lecteur en garde contre toute conception qui confondrait la foi avec une fuite loin des responsabilités que Dieu confie à son peuple dans la vie de tous les jours. De la part de Paul, Silas et Timothée à l'église de Thessalonique qui appartient à Dieu notre Père et au Seigneur Jésus-Christ, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Le jugement prévu pour le jour de la venue du Christ Nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frère. Il est juste que nous le fassions, car votre foi fait de grands progrès et l'amour que vous avez tous, les uns pour les autres, augmente constamment. C'est pourquoi nous parlons de vous avec fierté dans les églises de Dieu, parce que vous tenez bon dans la foi malgré toutes les persécutions et les détresses que vous subissez. Il y a là une preuve du juste jugement de Dieu, car ce que vous supportez vous rendra digne de son royaume pour lequel vous souffrez. En effet, Dieu est juste. Il rendra détresse pour détresse à ceux qui vous font souffrir et il vous donnera l'apaisement à vous qui souffrez, ainsi qu'à nous. Cela se passera quand le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec ses anges puissants. Il viendra dans un feu flamboyant pour punir ceux qui refusent de connaître Dieu et qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Ils subiront comme châtiment une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et loin de sa puissance glorieuse, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être honoré et admiré par tous ceux qui lui appartiennent et croient en lui. Vous serez vous-même de leur nombre, car vous avez cru au message que nous vous avons annoncé. C'est pourquoi nous prions sans cesse pour vous. Nous demandons à notre Dieu de vous rendre digne de la vie à laquelle il vous a appelé. Nous demandons que, par sa puissance, il vous aide à réaliser vos désirs de faire le bien et qu'il rende votre foi parfaitement active. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera honoré par vous et vous serez honorés par lui. Tel sera l'effet de la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens, chapitre 2 La révolte finale En ce qui concerne la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de Lui, nous vous demandons une chose, frère. Ne vous laissez pas trop facilement troubler l'esprit ni effrayer si quelqu'un affirme que le jour du Seigneur est arrivé. Ne le croyez pas, même si l'on se réclame d'une prophétie, d'une déclaration ou d'une lettre qui nous serait attribuée. Ne vous laissez pas tromper par personne d'aucune façon, car ce jour ne viendra pas avant qu'ait lieu la révolte finale et qu'apparaisse la méchanceté personnifiée, l'être destiné à la ruine. Celui-ci s'opposera à tout ce que les hommes adorent et considèrent comme divin. Il s'élèvera contre tout cela et ira jusqu'à pénétrer dans le temple de Dieu pour s'y asseoir et se faire passer lui-même pour Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous ai dit cela quand j'étais encore auprès de vous. Cependant, vous savez que quelque chose retient cet être méchant maintenant, de sorte qu'il n'apparaîtra qu'au moment prévu. La puissance secrète de la méchanceté est déjà à l'œuvre. Seulement, elle ne le sera pleinement que lorsque celui qui la retient encore lui laissera la voie libre. Alors, l'être méchant apparaîtra et le Seigneur Jésus le fera mourir par le souffle de sa bouche. Il le détruira par la splendeur de sa venue. L'être méchant viendra avec la puissance de Satan. Il accomplira toutes sortes de miracles et de prodiges trompeurs. Il usera du mal sous toutes ses formes pour séduire ceux qui vont à leur perte. Ils se perdront parce qu'ils n'auront pas accueilli et aimé la vérité qui les aurait sauvées. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'erreur qui les pousse à croire aux mensonges. Ainsi, tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité, mais qui auront pris plaisir au mal, seront condamnés. Quant à nous, nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frères, vous que le Seigneur aime, car Dieu vous a choisis, vous les premiers, pour que vous soyez sauvés grâce au Saint-Esprit qui vous fait mener une vie sainte et grâce à votre foi en la vérité. Dieu vous a appelés à cela par la bonne nouvelle. que nous vous avons annoncée. Il a voulu que vous ayez part à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, frères, demeurez fermes et retenez les enseignements que nous vous avons transmis, soit oralement, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même, et Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a donnés par sa grâce un réconfort éternel et une bonne espérance, remplissent vos cœurs de courage et vous accordent la force de pratiquer toujours le bien en actes et en paroles. 2 Thessaloniciens, chapitre 3 Priez pour nous Enfin, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande rapidement et soit honorée, comme cela s'est passé parmi vous. Priez aussi Dieu de nous délivrer des hommes mauvais et méchants, car ce n'est pas tout le monde qui accepte de croire. Mais le Seigneur est fidèle. Il vous fortifiera et vous gardera du mauvais. Et le Seigneur nous donne confiance à votre sujet. Nous sommes convaincus que vous faites et continuerez à faire ce que nous vous recommandons. Que le Seigneur dispose vos cœurs à l'amour pour Dieu et à la patience donnée par le Christ. La nécessité de travailler Frères, nous vous le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tenez-vous à l'écart de tous les frères qui vivent en paresseux et ne se conforment pas à l'enseignement que nous leur avons transmis. Vous savez bien vous-même comment vous devez suivre notre exemple, car nous n'avons pas vécu en paresseux chez vous. Nous n'avons demandé à personne de nous nourrir gratuitement. Au contraire, acceptant peines et fatigues, nous avons travaillé jour et nuit pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous l'avons fait non pas parce que nous n'aurions pas le droit de recevoir votre aide, mais parce que nous avons voulu vous donner un exemple à suivre. En effet, quand nous étions chez vous, nous vous avons avertis « Celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger non plus. » Or, nous apprenons que certains d'entre vous vivent en paresseux sans rien faire que de se mêler des affaires des autres. À ces gens-là, nous demandons, nous recommandons ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. qu'ils travaillent régulièrement pour gagner leur subsistance. Quant à vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Si quelqu'un n'obéit pas aux instructions que nous donnons dans cette lettre, notez-le et n'ayez aucun contact avec lui afin qu'il en ait honte. Cependant, ne le traitez pas en ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Bénédiction et Salutations Que le Seigneur, source de paix, vous accorde lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. C'est de ma propre main que j'écris ces mots. Salutations de Paul. Voilà comment je signe toutes mes lettres. C'est ainsi que j'écris. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Merci d'avoir écouté cet enregistrement de la Bible. N'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également télécharger la version MP3 sur le site UnHéros dans le net. Vous avez le lien dans la description. En visitant notre chaîne, vous allez également trouver d'autres versions de la Bible en audio ainsi que plusieurs ressources pour étudier la parole de Dieu. Toutes ces ressources sont mises à votre disposition gratuitement. N'hésitez pas de nous faire un don si le Seigneur vous le met à cœur en utilisant le lien qui est également dans la description. Merci encore et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada